et salut à tous c'est amnès j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va nickel donc aujourd'hui comme vous voyez on va se retrouver pour un tetris non c'est de l'humour non aujourd'hui on va se retrouver pour la suivi des crématogaster scutellaris donc du coup qui se trouve dans ce petit nid en bois et comme on peut voir il y a du monde là dedans franchement je sais pas combien d'ouvrières mais bon je dirais plus de 200 ouvrières à peu près dans les 200 voilà j'ai pas compté franchement pas le courage mais comme on peut voir bah ça se développe plutôt bien c'est vraiment bien parti pour cette année le nid je pense qu'il va être blindé à la fin du coup j'en ai recommandé un donc là on peut voir qu'il ya pas mal de couvins donc des petites larves des grosses et même quelques nymphes qui commencent à se former donc c'est bien parti franchement elle vous aura pris du poil de la bête comme vous voyez le nid franchement bien plein et moi je le trouve sympathique ce petit nid franchement là on a au milieu l'endroit où se trouve la gine vous la voyez là en bas à droite elle est juste magnifique cette petite gine on voit même à côté une grappe de petites larves donc je l'ai vu pas longtemps qu'elle a pondu donc ça fait vraiment plaisir vous voyez il ya encore beaucoup beaucoup de de grosses larves vont bientôt passer au stade de nymphes franchement cette espèce moi je la trouve vraiment magnifique vraiment trop mignonne c'est c'est juste dingue des fois on peut voir des on a des belles observations avec elle moi je vous conseille cette espèce franchement je pense que même tout le monde l'a vu au final à cette petite espèce du sud de la france sont vraiment sympathique on peut voir dans la décès que c'est vraiment actif et là du coup je vous ai laissé le petit dépotoir comme vous voyez elles sont plutôt propres et nous font un petit dépotoir dans un coin et il n'a pas vraiment ailleurs il ya peut-être que quelques petits coins ailleurs ou mais il n'y en a pas partout quoi c'est juste dans des petits coins comme ça sont vraiment propres ces fourmis moi je kiffe à part ça ben voilà c'est elles sont vraiment toutes petites donc ça prend vraiment pas de place c'est ça qui est pratique avec celle là et elles sont vraiment très belles avec leur tête rouge et leur casse pointu qu'elles agitent qu'elle lève quand elles attaquent une proie elle lève le gastre et le mettre limite au dessus de leur tête c'est franchement marrant et c'est super sympa à observer donc sinon ben voilà comme on voit dans ce nid elles sont vraiment très actives elle bouge dans tous les sens et bon vous allez me dire bon ton nid il est crade elles sont pas si propres que ça mais non au final les crématogaster scutellaris ce qu'elles font c'est qu'elles c'est qu'elles stockent de la nourriture comme ici on voit une pâte de grillon elles le font sécher en fait dans leur nid pour manger plus tard donc c'est vraiment malin et une fois que les en veulent plus bas hop ça part au dépotoir en petites miettes c'est vraiment sympa franchement tout le monde qui ferait avoir cette espèce et je comprends vite pourquoi en les ayant moi même donc voilà j'ai commencé avec une une petite colonie quand même je ne suis pas embêté un peu quand même je vais j'ai direct été sur une colonie donc pour aller plus vite un pas envie de faire toute l'étape de fondation j'en ai assez comme ça donc là vous voyez bien ici la petite nav qui commence à se former et ça ça fait plaisir donc je pense ici quelques semaines j'aurai des nouvelles ouvrières ce qui va être plutôt sympathique sinon dans la décès bah comme vous voyez ils sont beaucoup donc directement quand je pose une blatte bah elle saute dessus hein c'est elle l'attrape et elle se met tout autour en cercle et elle la mange et au final il reste que dalle elle mange tout 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 c'est vraiment s'il reste un bout de pâte une petite bout de carapace qui est un peu dure mais c'est tout vous les voit et se balade comme ça sur le sur la brevoire avec des petits bouts cap des fois les lâches je sais pas pourquoi ils font ça c'est marrant en tout cas bah elle raffole justement des protéines puis le liquide sucré pareil on les voit dans la brevoire et ça fait quoi allez une semaine une semaine et demie que j'ai rempli la brevoire à fond il ya la moitié là donc voilà quoi c'est vraiment une superbe espèce qui se nourrit très très bien en même temps quand on voit le couvain vaut mieux donc voilà c'est tout nous on va se laisser là dessus n'hésitez pas à bombarder la barre des likes je sais que vous pouvez le faire et bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait les amis et nous on va se retrouver jeudi pour la prochaine vidéo et vous allez être content de ce que de ce que ça va être donc allez c'est tout moi je vous laisse ciao ciao tout le monde